Il y a une affianceuse, il y a un psychologue, il y a une sexologue qui vont commencer à parler aux enfants, de voir s'ils rencontrent des difficultés. Donc voilà, c'est plus un dialogue. L'idée de sort de tabule, c'est vraiment d'aller à la rencontre des jeunes dans un cadre différent. Ici, le sort de tabule a différentes connotations puisque c'est le fait de sortir du silence. Et puis ici, ils sont vraiment dans un cadre différent. Ils sont en dehors du cadre scolaire, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas d'éducateurs. Donc ils peuvent vraiment vivre ce moment, se partager des choses et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Alors on a parlé du harcèlement et Alexis nous a dit son témoignage contre le harcèlement. On nous a dit qu'il fallait appeler en cas de harcèlement. Et voilà. Mon rôle, c'est de sensibiliser par rapport au cyberharcèlement puisque je suis blogueuse. Donc je suis victime aussi à pas mal de critiques sur les réseaux. Donc il y a du positif mais aussi du négatif. Et c'est aussi leur transmettre qu'il faut faire attention à ce qu'on poste et aussi bien réagir par rapport à tout ça. Je trouve que oui c'est important parce que ça arrive des fois d'aller jusqu'au suicide. C'est dommage de perdre une vie comme ça juste parce que les personnes sont mal intentionnées. Ils sont très attentifs mais aussi très participatifs. Ils partagent des choses vécues également. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir ce contact avec eux. Finalement dans le cyberharcèlement c'est surtout principalement les 12-18 ans qui sont touchés. Et on arrive à aborder cette problématique d'une manière ludique. Le cadre aussi de la bulle fait que c'est un temps vraiment particulier. Et ils arrivent à se livrer plus facilement. Oui c'est important parce qu'on peut sauver des vies. C'est grave ce qui se passe. Donc voilà, on n'a pas à faire ça. Ça a changé que si on voit quelqu'un dans le harcèlement ou en défrouter, il faudra aller l'aider. On peut avoir peur de ne rien faire. Donc ils sortent de la bulle avec vraiment du concret. Je veux dire que pour nous c'est vraiment fondamental qu'il y ait à la fois de l'information, de la prévention et des solutions. Merci.